bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto alors il s'agit de réaliser une petite trousse de toilettes qui peut être mixte donc là je l'ai mis avec du tissu pour femmes mais on peut très bien le travailler avec un tissu plus masculin donc elle se présente comme ceci une petite fermeture éclair quand on l'ouvre elle a une grande capacité moi notamment j'ai mis une bouteille de parfum j'ai mis plein de maquillage pour que vous puissiez voir la capacité qu'elle a à peu près et elle est entièrement doublée et surtout sans couture apparente donc moi je déteste poser du biais j'ai décidé de la faire sans couture apparente voilà en termes de taille on est sur 20 cm de long on est sur 10 de large et on est sur 15 de hauteur voilà pour la réaliser c'est à nous alors en termes de matériel il nous faut quatre coupons donc deux coupons en simili cuir pour le tissu extérieur et deux coupons en coton pour l'intérieur alors ce sont des coupons qui mesurent chacun 36 cm sur 25 ensuite il va nous falloir également une fermeture éclair donc une fermeture éclair supérieure à 36 cm il va nous falloir également deux coupons de 20 cm sur 10 alors on va commencer par travailler avec le tissu extérieur donc une partie du tissu extérieur faites bien attention au sens du tissu le haut et le bas on va prendre notre fermeture éclair on va l'ouvrir en deux comme ça et là ce que je vais venir faire donc là on a les petites dents je les mets en droit contre endroit les petites dents vers le bas comme ça donc moi c'est volontaire qu'elle dépasse je la remettrai bien en place tout à l'heure et là on va venir faire une couture avec le pied à fermeture éclair tout le long on peut faire exactement la même chose donc avec le deuxième coupons donc pensez à bien épingler comme ça et on va faire la même chose avec le deuxième coupons et l'autre partie de fermeture éclair donc le bourrelet à fermeture éclair va endroit contre endroit on le retourne on met le bourrelet vers le bas comme ça on positionne et avec le pied à fermeture éclair on vient coudre tout le long également une fois que c'est fait on prend un coupons de tissu doublure en droit contre endroit donc le haut le bas en droit contre endroit on positionne on épingle bien et moi ce que je fais c'est que je viens retourner mon coupons comme ça hop et je repasse exactement au même endroit que la première couture donc je fais ça pour ce coupons là et je fais ça également pour celui ci donc en droit contre endroit je positionne je retourne je positionne bien mon simili et là je viens faire une couture exactement au même endroit que ma couture précédent une fois que nos coutures sont faites comme ça donc on va venir retourner alors je rabats ma doublure vers l'arrière comme ça je la rabats vers l'arrière je plie bien à ce niveau là j'aligne bien mes deux coupons donc là vous pouvez mettre des petites épingles notamment et là je vais venir faire une surpiqure tout le long donc à l'intérieur j'ai rabattu mes coutures vers le bas comme ceci et là je vais faire une surpiqure au plus près du bord pour ce coupons là la même chose je vais rabattre mes coutures vers le bas comme ceci j'aligne bien le tout et là je vais venir faire une surpiqure au plus près du bord donc une fois qu'on a fait les surpiqures à ce niveau là et à ce niveau là donc moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser un pied-téflon et d'allonger votre point un maximum donc on va prendre ces deux coupons là on va les mettre de côté et on va venir prendre nos deux autres morceaux de coupons alors pour ces deux morceaux là ce qu'il faut faire on prend notre coupons on le plie en deux comme ça on vient marquer le milieu donc là on a bien la trace du milieu et on vient replier les deux extrémités au centre comme ça une première une deuxième donc bien sûr vous pouvez mettre des petites pinces ici et là donc là on va le faire tout le long et ensuite je viens replier comme ceci je viens replier comme ça et là je vais venir faire une surpiqure de ce côté là et de ce côté là je vais faire la même chose ici je plie en deux je replie les deux extrémités vers le centre comme ça je replie sur moi même et ensuite tac je vais en mettre des petites pinces et je viens coudre ici et là je viens faire deux surpiqures donc une fois les surpiqûres faites on se retrouve avec ceci alors moi je les ai fait un peu plus long que la normale si vous voulez les ratraissir c'est votre choix moi je vais les rétrécir un petit peu j'ai préféré les faire un petit peu plus long parce qu'il y a des personnes qui préfèrent avoir de longues attaches sur les côtés de leur trousse donc ça dépend c'est tout à chacun moi je l'ai fait plus grand volontairement mais je vais les rétrécir maintenant on va passer à l'assemblage de la trousse proprement dite pour ça on va prendre nos deux coupons on va les mettre l'un en face de l'autre donc le haut ici et le haut de ce coupon là ici comme ça on va mettre nos deux coupons comme ça alors moi ce que je fais toujours c'est que je viens équilibrer mes deux fermetures pour pouvoir mettre ma fermeture en face en fait tissu contre tissu je vais faire la même chose je recoupe un petit peu ensuite je vais venir mettre mon ouverture donc je vais donc là je le positionne comme ça je mets dedans un petit peu là je prends celui ci je viens positionner également et ensuite j'ai pu qu'attirer comme ceci comme ceci donc ce que je fais c'est que je fais une première fois je tire une première fois histoire de bien fermer ma fermeture comme ça et ensuite je le remets une seconde fois là j'avance mon okey un maximum je le rentre dedans comme ça et là je viens ouvrir et en fait ça me permet d'avoir ma fermeture fermée des deux côtés pour pouvoir bien aligner par la suite donc ce que je vais faire pour l'instant c'est que je vais rabattre tissu extérieur avec tissu extérieur d'un côté tissu doublure avec tissu doublure de l'autre côté comme ça et là je vais venir faire une couture un centimètre du bord ici tout le long donc j'ai épinglé bien de l'autre côté je vais faire la même chose sauf que je vais laisser une ouverture pour pouvoir retourner après donc point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt, point d'arrêt, point d'arrêt, point d'arrêt, point d'arrêt, 1 cm du bord et ici couture au point droit, tout le long, 1 cm du bord donc j'ai cousu ici, j'ai cousu là maintenant ce que je fais c'est que je vais ouvrir un petit peu ma fermeture donc n'ouvrez pas beaucoup je vais vous montrer ici il faut que ça reste fermé et ici il faut que ça reste fermé donc moi ce que je fais c'est ça je l'ouvre un petit poil à l'intérieur de façon à pouvoir y passer ma main comme ça donc de ce côté là c'est fermé de ce côté là c'est fermé ensuite on va venir rabattre donc notre trousse comme ceci c'est à dire que on peut désépingle j'écarte cette couture là donc là on est sur l'extérieur le tissu d'oublure pardon je viens le positionner comme ceci alors là vous pouvez couper à bonne mesure pour éviter de vous tromper donc déjà on rabotte la petite fermeture éclair et on vient mettre la couture sur la fermeture éclair comme ça ensuite on vient mettre l'épingle pour l'instant on fait que ça on fait la même chose de l'autre côté donc on écarte notre couture alors vous pouvez faire vous pouvez mettre un petit coup de fer à repasser si vous le souhaitez pour bien que les plis se mettent mais en général sur du coton les plis se mettent bien en place il n'y a pas de soucis donc là la couture sur le centre de notre fermeture donc comme tout à l'heure la fermeture je vais la raboter pour qu'elle soit bien rare comme ça hop j'épingle donc je mets bien ma fermeture en coïncidence avec la couture extérieure de l'autre côté je retourne là j'arrive sur la partie tissu extérieur donc là pareil j'écarte bien comme il faut mes coutures je vais aligner la couture sur le centre de ma fermeture éclair mais par contre ce que je vais faire c'est que je vais venir insérer cette petite chose là les petites languettes donc moi ce que je fais c'est que j'applique en deux comme ça alors je vais venir la raboter je la rabote une bonne partie comme ça pour avoir uniquement cette partie là avec les 1 cm qui dépasse donc je la découpe vous si vous voulez la laisser longue vous pouvez la laisser longue c'est votre choix j'ai fait pour les préférences de chacun donc soit on la rabote soit on la laisse longue c'est comme on veut donc là je la rabote je viens la plier en deux comme ça je la positionne à ce niveau là sur ma fermeture éclair donc ça l'extérieur là le plie vers l'intérieur je rajoute sur mon épingle comme ceci et là je viens rajouter également ma couture donc là hop normalement on a deux épaisseurs de tissu l'épaisseur de la sangle la fermeture éclair et le tissu d'aubure qui n'a pas été pris mais qui doit l'être normalement on a les 4 donc je vais mettre une autre pince on se retrouve normalement avec hop ceci donc on va faire la même chose de l'autre côté de l'autre côté je plie également comme ça je la mets au niveau de la fermeture au centre ces petites pince-là elles ne veulent pas c'est pas grave ensuite je mets j'écarte ma couture je l'aligne bien comme il faut comme ceci et là je viens épingler le tout donc ensuite j'aligne bien ces deux parties l'ensemble j'épingle je fais la même chose de l'autre côté je l'aligne bien j'épingle et on va faire la même chose ici on l'aligne bien et on épingle et pareil ici donc là on écarte bien on l'aligne bien et on vient épingler également et là je vais venir faire une couture 1 cm du beurre point d'arrêt couture au poindre à tout le long donc ici insistez bien et la même chose de l'autre côté point d'arrêt couture au poindre à tout le long en insistant bien ici à faire des points d'arrêt voilà une fois qu'on a bien posé chaque côté ici et là on va venir prendre donc une règle et donc un crayon ou un stylo et de chaque côté on va venir faire des carrés ici ici et là de 6 cm sur 6 cm donc c'est à dire que on part de la couture qui est là et on part donc de l'angle et on vient faire un repère à 6 cm on va faire 5 et on vient découper donc des carrés de 6 par 6 sur les 4 coins donc une fois qu'on est là on arrive à la partie la moins facile du tuto alors je vais la faire en 4 fois pour que vous puissiez comprendre facilement donc on va commencer par un coin on prend le tissu extérieur pour l'instant rien de sorcier on rabat les plis comme ça et on va venir le replier comme ceci donc moi ce que je n'aime pas du tout c'est poser les biais donc je préfère faire une couture une trousse pardon sans couture apparente donc là vous pouvez écarter les coutures également je vous montre tout doucement une première fois on essaye de ne pas prendre la doublure pour un moment là on a notre partie extérieure qui est assemblée maintenant ce que je fais c'est que je viens tourner alors il faut un petit peu plier dans tous les sens la trousse donc là on vient mettre la partie doublure qui est là je viens la mettre en face comme ça et je viens rabattre cette doublure sur le tissu extérieur comme ceci donc là il faut faire proprement et j'épingle les deux ensemble donc là je fais la même chose je rabats mon angle je viens le mettre à la pointe je mets une petite épingle ou une pince plutôt c'est une pince c'est vrai sur le tissu c'est une cuir ensuite je mets une autre pince et là je vais venir coudre à 1 cm du beurre tout le long donc là j'ai pris en sandwich la doublure et le tissu extérieur une fois qu'on est là donc on a fait notre couture qui a pris la doublure et le tissu extérieur on va faire la même chose sur un autre coin donc par exemple sur le deuxième qui est là on rabat comme tout à l'heure la partie tissu extérieur on va venir mettre des pinces comme ça on met des petites pinces ensuite on joue d'adresse on retourne et on vient épingler la partie tissu extérieur sur la partie doublure comme ça donc là pareil on rabat les angles comme ceci et on vient faire une couture à 1 cm du bord tout le long également donc là je pense que vous avez compris donc j'ai cousu 1 cm en prenant les deux maintenant je vais faire la même chose sur mes deux angles restants donc ici je rabats mes angles d'abord toujours en premier sur le tissu extérieur comme ceci donc j'écarte mes coutures et je viens rabattre ma doublure sur mon tissu extérieur ensuite j'aligne et je viens coudre un centimètre du bord et le dernier angle donc comme tout à l'heure on vient le chercher donc il est là je rabats toujours mon tissu extérieur au premier et que la tâche donc là je l'attache, je fais la même chose à l'extrémité et ensuite je reviens vers le centre et je fais une couture également à 1 cm du bord. Dernière étape, on va aller chercher l'ouverture dans notre doublure, qui est là et on vient retourner notre trousse tout doucement. Maintenant, il ne reste plus qu'à venir refermer notre ouverture avec un point invisible et notre trousse sera terminée. Voilà donc une fois la doublure cousue à l'intérieur, on se retrouve avec cette petite trousse de toilette, tout en 6mm cuir avec la doublure en coton et évidemment donc sans couture apparente. C'est ce que je préfère quand je couds une trousse ou une trousse de toilette, je trouve que c'est beaucoup plus joli. En termes de taille, on est à 20 cm de long, de côté, on est à 10 cm et en termes de hauteur, on est environ à 15 cm. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et je vous fais plein de gros bisous. A très vite ! Gros bisous !